Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler contrats d'édition et plus particulièrement de deux clauses qui peuvent apparaître dans les contrats d'édition que vous risquez de signer et qui sont deux choses auxquelles vous devez vraiment prêter beaucoup d'attention pour ne pas signer n'importe quoi. Il y a énormément d'auteurs qui se font avoir et donc je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour vous mettre en garde contre ces deux clauses qui sont vraiment à prendre avec des pincettes. Évidemment il y a quantité de choses à dire sur les contrats d'édition, ils sont vraiment à éplucher avec minutie mais voilà je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me concentrer vraiment sur deux petites choses qui sont je pense très très importantes. Alors déjà qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'édition et à quoi ça sert ? Donc un contrat d'édition c'est un document qui stipule que l'auteur cesse les droits d'exploitation de son oeuvre à un éditeur. En contrepartie l'éditeur s'engage à diffuser, à publier votre roman contre de l'argent, donc des droits d'auteur qui devra verser à l'écrivain. Alors passons maintenant aux deux clauses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc il s'agit tout d'abord du droit de préférence. Alors il faut savoir que la loi interdit aux éditeurs d'acquérir des droits sur les prochains livres, les prochains romans des écrivains. Afin de contourner cette loi, les éditeurs ont créé un pacte de préférence. Donc ils font signer ce pacte de préférence aux auteurs et en fait il a pour but d'accorder la priorité sur les prochaines oeuvres de l'auteur à cette maison d'édition. Donc évidemment vous vous rendez bien compte qu'il faut faire très attention quand on signe ce genre de clause parce que si vous avez des problèmes avec votre maison d'édition, si elle ne vous satisfait pas, et bien si vous avez signé ce pacte de préférence, vous êtes coincé quoi qu'il arrive avec cette maison d'édition. Mais attention, cette clause peut être nulle si certaines conditions ne sont pas respectées. Alors il faut savoir que la clause doit se limiter à un ou deux, j'en ai dit, maximum et mentionné obligatoirement dans le contrat d'édition. Donc si cette clause n'apparaît pas, le pacte de préférence est considéré comme nulle. Ensuite il y a une deuxième condition à respecter. La deuxième condition c'est que la clause doit être limitée à 5 oeuvres maximum pour chaque genre littéraire de l'écrivain ou alors pour tout ce que l'écrivain va produire concernant le genre mentionné pour les 5 années qui viennent. Si ces conditions n'apparaissent pas clairement dans le contrat, vous pouvez considérer que votre clause est nulle. Ensuite la deuxième clause à laquelle vous devez vraiment prendre grande attention, c'est la durée de votre contrat. Combien de temps vous allez céder les droits d'exploitation de vos oeuvres ? 5, 10, 15, 20 ans, peu importe. Mais surtout ne signez jamais un contrat dans lequel il n'y a pas cette clause où vous cédez vos droits pour une durée infinie. Pourquoi c'est dangereux de faire ça ? Parce que si vous avez des soucis avec votre maison d'édition, vous ne pouvez jamais récupérer vos droits. A moins que votre maison d'édition soit d'accord avec vous et accepte de vous rendre vos droits si vous n'êtes pas satisfait de son travail. Mais si ce n'est pas le cas, votre roman sera perdu à tout jamais parce que vous n'avez pas spécifié combien de temps vous cédez vos droits. Voilà, par rapport à ces deux clauses dont il faut vraiment prendre garde, c'est vrai que quand on signe un contrat pour la première fois, disons qu'en tant qu'auteur novice, on est tout content parce qu'on se dit ça y est, il y a une maison d'édition qui m'a remarqué, donc on n'est pas trop regardant, on se dit on ne va pas trop faire le difficile puisqu'on débute. Donc voilà, déjà pas mal que quelqu'un accepte notre oeuvre, donc voilà, on ne va pas trop chipoter. Mais franchement, ces deux clauses-là, vous devez vraiment prendre attention à ça parce que ça peut vraiment vous porter préjudice pour l'avenir. Si dans 3-4 ans, vous vous rendez compte qu'en fait, votre maison d'édition se fout vraiment de vous et qu'elle ne publie pas bien vos livres ou peu importe, et que vous voulez récupérer vos droits et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas y récupérer, mais c'est comme si, voilà, votre roman en général, on considère nos romans comme nos bébés et c'est comme si vous l'aviez perdu à tout jamais parce que, voilà, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc vraiment, faites bien attention à ces deux clauses-là et surtout, ne signez pas n'importe quoi. Prenez le temps de lire, prenez le temps d'interroger des gens. Vous pouvez même aussi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'interroger des auteurs qui sont publiés dans la maison d'édition qui vous proposent un contrat afin d'avoir leur avis. Après, évidemment, vous ne savez jamais si on vous dit exactement la vérité, mais moi, je trouve que c'est quelque chose de pas mal à faire déjà pour débuter. Et puis, voilà, si vous avez des questions sur votre contrat, n'hésitez pas à téléphoner à votre maison d'édition et à poser toutes les questions que vous voulez. N'ayez pas peur d'être chiant, d'être, voilà, embêtant. Je pense que c'est important parce que vous vous signez pour quelque chose quand même qui est très important pour vous, qui peut vous rapporter de l'argent, qui rapportera de l'argent si elle est à la maison d'édition. Donc vraiment, soyez vigilant, faites vraiment attention. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné de bons conseils, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !